bonsoir je viens m'adresser ici en premier au président élu yagent c'est comme ça qu'on l'appelle le président élu mais pour dire quoi pour dire au président élu quand le de fin président eladj omar bongo onima avant de partir à laisser un message fort qui disait ceci dieu ne nous a pas donné le droit de faire du yabon ce que nous sommes en train de faire à mon entendement c'est adressé à tout le monde surtout vous vous qui était à ses côtés même si certains sont partis un peu plus tôt mais surtout vous qui êtes à ses côtés oui dieu ne vous a pas donné le droit de faire du yabon ce que vous êtes en train de faire monsieur le président élu vous êtes un sage vous êtes un douai mais de sur quoi vous êtes un diplomate vous êtes un diplomate cependant dieu nous donne à chacun de nous une seule chance dans la vie parfois plusieurs chances mais après il faut savoir les la saisir cette chance là je confirme que 2016 c'était votre chance c'était votre tour c'était l'année où vous devriez être déclaré vainqueur de cette élection que vous deviez également être président de la république gabonaise 2016 pour ma part c'est mon point de vue je ne sais pas si quelqu'un à partir de 93 je fais allusion au président mbabe sol passant par pierre mamundou et ma obama je ne sais pas si quelqu'un avait déjà gagné une élection avec preuve avec ce le pourcentage que vous avez je ne sais pas si quelqu'un avait déjà gagné une élection comme vous sur le président je ne pense pas je ne pense pas que quelqu'un avait déjà gagné une élection comme vous avez gagné l'élection de c'est de 2016 avec preuve le monde entier a vu ça mais on ne vous a pas déclaré président mais moi je trouve ça quand même assez bizarre parce qu'avant l'élection pendant l'élection ce sont vos propos hein je vais évoquer sur le carnet d'adresse à quel moment ce carnet là est tombé dans l'eau on ne peut pas vous voler une victoire comme ça monsieur le président champing non mais ce n'est pas possible le peuple a fait sa part des choses comme vous lui avez demandé de faire maintenant je me souviens également que vous disiez que le reste vous même vous allez prendre les commandes monsieur le président champing en ce qui me concerne moi je ne vous ai pas voté pourquoi ? parce que j'étais derrière un autre leader qui lui non plus avait décidé de ne pas s'aligner derrière vous mais pourquoi il ne s'est pas aligné derrière vous monsieur le président champing mon leader ou la personne avec qui j'étais vous vous êtes croisé en France à deux reprises il vous a dit clairement les choses que vous n'allez jamais être déclaré président de la république vous allez gagner dans les unes mais vous n'allez pas être déclaré il vous l'a dit vous le savez alors à partir de là comment se mettre derrière vous et à la fin comment ça s'est passé ? vous avez été déclaré vainqueur ? non ceux-là qui se sont engagés à se mettre derrière vous en 2016 qui étaient persuadés, convaincus que oui cette façon va vous déclarer ils sont où aujourd'hui ? je peux citer deux, trois noms le premier m'a recordé que oui vous avez gagné c'est vous le président je crois que ça va c'est l'ancien vice-président Maganga Moussavo Moukani Ouangou il était avec vous René Ndemezo je crois qu'il était même votre porte-parole le porte-parole si je ne me trompe pas il est où aujourd'hui pour ne citer que ces trois-là il y en a bien d'autres qui sont partis quand j'entends moi le peuple dire le président Moubamba vous a trahi trahir comment ? on trahit quelqu'un quand on est ensemble et puis je te lâche trahison vient d'où ? Moubamba n'a jamais été avec vous il savait qu'on ne va jamais vous déclarer ça servait à quoi de venir se mettre derrière vous mais enfin stratège et lui-même savait également qu'il ne pouvait pas vous battre en 2016 il ne pouvait pas vous battre ni battre Ali Bongo mais il avait un rôle à jouer pourquoi ? c'est un stratège ce monsieur-là le monsieur que tout le monde insulte il savait le rôle qu'il avait à jouer là Moubamba c'est pas lui qui a empêché qu'on vous déclare vainqueur d'élection de 2016 je suis désolé Moubamba n'était pas à la cour constitutionnelle ou au ministère de l'intérieur ça s'est passé entre vous-même entre vous-même ancien ami ancien collègue du PDG ça s'est passé entre vous-même donc monsieur le président élu arrêtez de faire le mauvais coeur vous avez eu votre chance vous n'avez pas su la saisir parce que là le problème de 2000 c'est vous-même voilà plein de Gabonais sont morts comme d'habitude vous allez dire que c'est pas toujours de votre faute il y a un qui a dit ça en 93 est-ce que c'est moi qui avais dit au Gabonais de me suivre ? oui il y en a en ces moments qui sont toujours en présent comment quelqu'un peut être en présent 4 ans quelqu'un qui vous a soutenu qui était derrière vous moi j'étais au meeting de Port Gentil quand j'ai vu le grand frère le grand frère Bétranzibi s'exprimer au château j'étais présent il vous a soutenu mais le voilà en présent qui fait quoi ? maintenant là je vous vois rebondir là c'est votre droit le plus absolu il a fallu que la serre de Bruno Ben Moubamba entreprend une démarche de consultation envers les douaiens la serre de Ben Moubamba est allé rencontrer monsieur Luc Bengonissi la serre de Ben Moubamba est allé rencontrer monsieur Mbabe Solo tout le monde a regardé ça dans les réseaux sociaux même peu une semaine vous avez entrepris la même démarche à aller rencontrer aussi les mêmes sages c'est il y a quoi derrière ça ? c'est quoi le fond ? c'est mon point de vue l'impression que j'ai c'est que comment vous êtes décidé à bloquer le président Ben Moubamba mais c'est pas lui qui vous a bloqué en 2016 monsieur le président élu c'est pas Moubamba qui vous a bloqué en 2016 je suis désolé arrêtez de faire le mauvais cœur que vous faites là c'est ça qu'on dit Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire mais c'est ça vous n'avez pas su saisir votre champ de 2016 laisser Moubamba travailler laisser Moubamba aussi utiliser un peu sa stratégie que vous n'avez pas écouté d'ailleurs en 2016 vous n'avez pas écouté quand le petit vous a parlé parce que vous les grands vous n'écoutez jamais les petits Moubamba savez qu'on ne va jamais vous déclarer et puis vous sortez comme pour dire bon comme moi je n'ai pas réussi en 2016 Moubamba aussi ne doit pas être président de la république en 2020 ou en 2023 c'est ça qu'Omar Bongo avait dit Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire si vous n'avez pas pu devenir président en 2016 et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des compétences qui a ses moyens qui a un autre carnet d'adresse qui peut mais ça ne coûte rien de vous mettre derrière le petit où est le problème le problème à quel niveau ce que vous êtes en train de faire nous au Cartier on appelle ça le mauvais coeur monsieur le présent élu c'est le mauvais coeur comme vous n'avez pas réussi l'autre signe ne doit pas réussir ça s'appelle le mauvais coeur je n'ai jamais vu un pays où l'élection est passée depuis 4 ans et qu'on revienne là dessus pour dire c'est ça non revenons derrière finalement ce n'est pas toi qui est avec un seul autre qui est avec un non c'est passé monsieur le président monsieur le président élu c'est 2016 c'est derrière nous c'est derrière nous ça ne reviendra plus jamais maintenant ce qu'il faut faire j'espère que vous avez encore l'âme pour 2023 il faut se préparer pour 2023 c'est tout il ne faut pas faire comme les autres parce que même beaucoup des anciens comme nous autres là un type comme moi je suis beaucoup ont fait les mêmes erreurs parce que quand je prends le cas d'un grand leader comme Pierre Mamundou lui c'est sa chance normalement c'était 2005 après 2005 c'était fini pour preuve 2009 il va s'entourer des anciens pédégistes et ça ne lui a pas donné la force quand il crée l'ACR avec les Séraphin Dao les Louis-Gaston Maëlla Moussa Vuking et plein d'autres mais ça l'a même affaibli quand on regarde Pierre Mamundou tout seul en 2005 ce qu'il a fait la mobilisation qu'il a eue et quand on regarde 2009 par contre là aussi c'est aujourd'hui que je me rends compte que le président Pierre Mamundou en 2009 normalement il devait se mettre derrière son petit frère Ramon mais après c'est souvent difficile qu'un grand homme comme ça se mette derrière le petit c'est souvent difficile c'est ce qu'on a vécu en 2009 le peuple voulait un seul candidat je me souviens une artiste Sani-Flau Bacheleli qui demandait la candidature unique mais les deux personnes ont voulu se mettre derrière l'autre et ça a donné quoi l'autre 25% l'autre 25% et Ali Bongo a gagné avec combien allez-y comprendre les 25% de Pierre Mamundou a ajouté aux 25% d'amour il devait y avoir combien Pierre Mamundou n'a pas voulu comprendre que le président Pierre Mamundou là aussi n'a pas été un grand sage pour dire ok moi je me mets derrière le petit peuple gabonais venant soutien le petit c'est souvent difficile par contre le président Mamundou aurait souhaité que c'est le petit qui vient de se mettre derrière le grand parce qu'après il y a toujours l'affaire de dire moi je veux juste faire un seul mandat après j'ai quitté on a vu ça dans les pays africains vouloir faire juste un mandat après ces trois mandats on connaît nous aussi les petits certains sont rusés pour dire le grand là qui veut rester a seulement un mandat et après est-ce qu'il va quitter on a vu en Côte d'Ivoire entre Guillaume Soro et Ouattara il y a des questions que le grand reste seulement un ou deux mandats mais on est où maintenant là et le petit est où donc c'est vraiment compliqué mais c'est malheureusement c'est ça la réalité donc monsieur le président élu arrêtez de faire le mauvais coeur que vous faites vous faites le mauvais coeur vous faites le mauvais coeur vous deviez mobiliser les gens au contraire montrer que oui vous êtes un homme d'état mais que vous direz le petit il n'y a pas de honte le petit est en train de travailler laissez le petit travailler et vous savez qu'il travaille vous le savez vous n'ignorez pas ce qu'il est en train de faire là où il est en Russie il travaille donc voilà le message que j'avais à vous faire passer monsieur le président élu j'espère que mon audio va arriver dans votre téléphone qui dit votre téléphone dit vos oreilles monsieur le président élu je ne vous sous-estime pas je ne vous néglige pas je ne vous manque pas de respect mais à un moment donné à un moment donné il faut bien que vous écoutez ce genre de message 2023 se prépare maintenant vous n'êtes pas fatigué vous ne voyez pas l'âge dans les pays des autres il y en a qui arrivent à se retirer pour dire moi ça ne va plus j'ai la fatigue on n'est pas là pour les règlements de compte non 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 donc voilà le message que j'avais à vous partager monsieur le président élu laissez le mauvais coeur le mauvais coeur c'est tout ça là qui bloque le pays le mauvais coeur je vous remercie je vous remercie je vous remercie